La vague de chaleur et les températures extrêmes liées au réchauffement climatique attisent les feux qui continuent de faire rage en Europe du Sud. Ce vendredi, les pompiers ont poursuivi leur lutte acharnée notamment ici au Portugal où 2000 d'entre eux sont mobilisés pour tenter de venir à bout de 4 grands incendies toujours actifs dans le nord et le centre du pays. En Espagne, la situation est tout aussi préoccupante. A Caceres, de l'autre côté de la frontière portugaise, l'incendie qui a déjà dévoré plus de 6500 hectares de forêt de maquis menace désormais le parc national de Montfragué, une zone naturelle protégée pour sa biodiversité. En France, deux incendies ont déjà ravagé près de 8000 hectares depuis mardi dans le sud-ouest près de Bordeaux. La France connaît actuellement sa deuxième vague de chaleur de l'année et en un mois à peine. Pour rappel, l'État français a été condamné l'an dernier pour inaction climatique. Ce vendredi, le président français a affirmé la mobilisation des services de l'État face à la canicule et aux incendies. La Croatie n'est pas épargnée, elle non plus. Plus de 3000 hectares ont été détruits par le feu. On termine ce tour d'Europe par la Grèce où des vents violents attisent les incendies qui touchent le sud-est d'Athènes et la Crète. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs habitants de la région. La Croatie n'est pas épargée, elle n'est pas épargée, elle n'est pas épargée, elle n'est pas épargée. La Croatie n'est pas épargée, elle n'est pas épargée.